Est-ce que le corps est fait pour le sexe ? Est-ce que le corps est fait pour le sexe ? On est prévu pour quoi ? Oui, à priori, oui. Le tien, je ne sais pas, le mien, oui. Est-ce que le corps est fait pour 12 heures de sexe d'affilée ? Ah là, 12 heures, ça commence à faire beaucoup, je crois. Rien qu'en termes de muqueuse, on n'est pas... Tu veux dire que ça brûle ? Oui, on a des ampoules, des trucs comme ça, non ? Personnellement, je n'ai jamais fait 12 heures de sexe. Moi non plus. Je spoil. Enfin, pas d'affilée, en tout cas. Ah oui, peut-être en cumulant. Ça doit faire ça, mais... Un mec, je ne sais pas si tu le connais, Sergei Tuganov, il vient d'un pays où il y a un gars au pouvoir qui fait chier et qu'on n'a pas le droit de dire sur YouTube parce que sinon, tu te fais démonétiser. Ok. La France ? Voilà. Lui, il a dit qu'il ne pourrait jamais faire de sexe pendant 12 heures d'affilée. Sauf qu'un pote lui a dit « T'es sûr que tu ne pourrais pas faire 12 heures de sexe d'affilée ? » Lui, il a fait... Et pour 3400 euros, tu pourrais le faire ? Ah ouais. De ouf. Alors du coup, il s'est dit « Je vais faire ce record-là. » Mais il s'est dit « Il vaut mieux prendre deux nanas. » Donc, il est parti pour gagner 3400 euros en faisant l'amour pendant 12 heures à deux nanas. Mais il a eu un peu peur avant que l'événement arrive et il s'est dit « Je vais peut-être prendre des petits médicaments ou le dopage. » qui permettent d'avoir une érection qui dure un peu sur le long terme. Médicaments de couleur bleue, a priori. Exactement. Et du coup, il a pris un pot de Viagra et il a avalé des dizaines de Viagra. Est-ce que c'est une bonne idée, Julien ? C'est une très mauvaise idée. À la base, le Viagra, c'était censé être un médicament pour le cœur. Ça ralentit le cardiaque ? Non, normalement. À la base, c'est censé quand même dilater les vaisseaux. OK. Du coup, potentiellement faire chuter la tension. Comment on s'est rendu compte que ce médicament permettait de balancer le sang dans la bite ? Alors, c'est hyper drôle, cette histoire. En fait, ils ont fait des essais cliniques. Donc, c'était un médicament pour l'engor, l'angine de poitrine. Problème cardiaque. Ils font comme ils font toujours dans ces cas-là. Ils donnent le médicament à une partie des gens, un placebo à l'autre partie. Et puis, au bout de quelques semaines, ils se disent « Bon, ça marche pas du tout sur le cœur. » Donc, dans ces cas-là, la procédure, c'est tu rappelles les gens, tu dis « Bah, ramenez-nous les traitements parce que l'étude est annulée, le médicament est inefficace. » Et là, les gens qui avaient le placebo ramènent leur placebo et les trois quarts des gens qui avaient le vrai médicament, le Viagra, le ramènent pas. Et ils veulent pas trop dire, tu vois. Et en grattant, le labo leur tire les verres du nez et ils disent « Bah, mon cœur, ça lui a rien fait. Par contre, waouh ! » Donc, ils ont fait « Ah, d'accord, ok. » Et du coup, ils ont développé le truc en disant « Bah, si ça marche, trop bien. » Et aujourd'hui, ils ont gagné des millions et des milliards de dollars avec ce truc-là. Mais c'est rendipité, on appelle ça. C'est inventer un truc complètement par hasard. Pour beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de choses, ça. Donc, l'homme prend des dizaines de Viagra, chope de nanas et c'est parti ! Sergueï entre dans la numéro 1, entre dans la numéro 2. Oh là là, très belle action de Sergueï. Il y va à fond dans le fond et... Oui ! 12 heures passent. Il a réussi. Il hurle. Oui ! Oui ! Et il décède. C'est la petite mort, vraiment. La petite mort pour la grande mort, exactement. Tu l'aurais parié. Ah bah ouais, c'était écrit. Tu imagines le truc, un truc qui dilate les vaisseaux et tu fais un exercice physique, ça reste un exercice physique, quoi. Pendant 12 heures d'affilée, évidemment, le mec... Mais alors, ça veut dire que tous les gens qui sont sous Viagra prennent un risque en faisant du sexe avec ? Non, non, non. Et puis, le médicament, il a eu une autorisation sur le marché, donc tu sais qu'il est OK pour une utilisation classique. Là, c'est plus le fait d'en avoir pris 10 fois la dose et d'avoir fait du sexe pendant 12 heures d'affilée, quoi. OK. J'ai vraiment une question sur Viagra parce que vraiment, je n'y connais rien et j'en profite que tu sois là. Mais je n'ai pas de rapport sexuel, donc du coup, l'un dans l'autre, ma viatrice, quand même, tu vois. Mais du coup, quand tu as l'éjaculation, le cerveau fait OK, c'est bon et la trique redescend ? C'est une bonne question, ça. Bah, je ne suis pas sûr, en fait. Mais parce que sinon, c'est l'enfer. Alors, ouais, ça s'appelle un priapisme. Oui. Non, je ne sais pas. Il y a un super épisode, les experts. Les experts, du coup. Oui, exactement. Oui, en fait, il y a un crossover, mais de scénaristes. Les scénaristes de mon oncle Charlie écrivent un épisode des experts où tu as un humoriste complètement fou sur un plateau de tournage qui emmerde tout le monde, qui tue quelqu'un par priapisme. Oh, avec sa verge. Non, en fait, il prend des médicaments, le mec meurt d'avoir une érection qui ne s'arrête jamais. D'accord, OK. Et les scénaristes des experts font qu'il y a un meurtre chez Charlie Sheen et donc les experts vont avec la lumière noire dans sa chambre et il y a du sperme jusqu'au plafond, tu vois. Et même, tu as les experts qui font jusqu'au plafond. Badnews vous est présenté par l'ASCF, l'amical des soupeurs et croutenards de France. Venez nous rencontrer lors de la réunion bimensuelle avec un programme mise à jour de la carte des Vespasiennes fermée définitivement ou pour travaux. Études sur le pain sans gluten. A-t-il une conséquence sur la texture et le goût des croutons imbibés ? Et enfin, atelier sur comment paraître normal et défendu lorsque je vais déposer et récupérer mes guignons dans les toilettes publiques. Alors, n'attendez plus et venez vous inscrire pour faire partie de la grande famille des papis croutons. Merci beaucoup Ariel, l'homme qui a fait du sexe pendant plus de douze heures avec lui-même. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mon vieux genre, badounette, c'est Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous recevons dans notre émission. Julien Méniel, bonjour. Bonjour. Dans ton corps, c'est ton émission. C'est ça. On a déjà commencé, les gens l'ont vu pré-générique. Tout ce qui est rapport à la santé, c'est ton truc. Et si en plus, on tourne autour de la santé, de l'habitasse et de la chatasse. La santé sexuelasse. Sexuelasse, c'est bon. Ça me va très bien. Ça te va tasse. Eh bien écoute, sache qu'on a écrit une émission qui tourne autour de tout ça. C'est parfait. À tout moment, j'ai amené tout mon matériel. C'est parfait. Allez, en bref de Gaëtan. En bref. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Je suppose que oui, mais on ne sait jamais. De t'endormir dans une mauvaise position. Oui, bien sûr. Et tu te réveilles en pleine nuit avec le bras qui ne sert plus à rien. Eh bien, Julia Anderson, une femme de 36 ans, s'est endormie dans une mauvaise position après avoir beaucoup bu. Donc, elle s'est endormie avec un sommeil très profond. Et normalement, lorsqu'on s'endort sur un truc pas bien, notre cerveau nous réveille et on peut reprendre notre bras. On peut se réveiller dans une autre position. très, très pétée. Et donc, le cerveau, il n'a pas eu le ding, 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 ding. Ah, peut-être que tu es dans une mauvaise position. Et quand elle se réveille, ce n'est pas des fourmis qui la réveillent, mais des putains de grosses blattes puisqu'elle se rend compte que sa jambe a doublé de volume. Ah, la vache. Elle a dormi longtemps, peut-être. Oui, et qu'elle ne peut plus marcher. Elle appelle sa mère qui l'emmène à l'hôpital et là, elle apprend qu'elle s'est endormie dans la pire des positions possibles puisqu'elle a développé un syndrome des loges. Des loges, oui. Ah, tu savais où on allait. Alors pour moi, les loges, c'est une foire. Absolument. La foire des loges où il y a des manèges. C'est chez moi. C'est un singe armament là, je viens de là-bas. Et donc, du coup, a priori, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout la fête des loges. C'est la circulation sanguine qui a été complètement bloquée, mais est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus ? Le syndrome des loges, en gros, c'est surtout l'enveloppe musculaire qui comprime tellement les muscles. Tu peux avoir ça... Alors, pour moi, c'était plus après un gros, gros effort physique pour quelqu'un qui n'est pas du tout habitué. C'est tes muscles qui se compriment eux-mêmes et qui compriment les vaisseaux qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, tu as grosse souffrance musculaire. C'est hyper dangereux parce que ça relâche du potassium qui peut te faire faire un arrêt cardiaque et tout. Donc, c'est vraiment un truc vénéreux. Eh bien, elle, sa jambe était déjà en décomposition. Oh, mon Dieu. Elle a dormi très longtemps. Et donc, elle a été emmenée au bloc opératoire et a même dû bénéficier d'une greffe de la peau. Elle raconte qu'après ça, elle hurlait la nuit à l'hôpital de douleur. La sensation des fourmis était multipliée par mille. Aujourd'hui, elle va mieux mais elle marche encore bizarrement d'après elle. C'est possible ? Bah, manifestement. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle ait été en décomposition. À mon avis, ce qui s'est passé plus tôt, c'est qu'elle a eu des... Comme il n'y avait plus de circulation sanguine à la surface de sa peau, sa peau s'est nécrosée. Sa peau est un peu morte. Ah oui, d'accord. Oui, ça a commencé à se nécroser. Donc, du coup, ils ont remis une peau... Bah, ouais, la peau était morte parce qu'elle n'était plus irriguée, je pense. Et du coup, ils lui ont remis de la peau saine. Moi, j'ai un pote à qui c'est arrivé. J'ai un pote ? J'ai un... C'est un pote. C'est un pote. Et c'est marrant parce que c'était au camp des loges de Saint-Germain-en-Lac à l'endroit où... Je faisais du rugby. C'était après une soirée de mon club de rugby. Après la biscotte. Et il y a un pote qui était légende urbaine. Ce pote-là va pour rentrer chez lui. Tout le monde lui dit évidemment, tu ne prends pas ta voiture parce qu'il était ivre mort. Il dit... Il s'endort dans sa voiture et il s'endort au côté conducteur dans une position très mauvaise. Mais en plus, lui, il est tellement bourré qu'il glisse. Donc, il se coince la jambe sur le levier de vitesse et il glisse, il glisse et tout son poids se porte sur son genou. Et le lendemain matin, il se réveille. Ce n'est pas tant qu'il a des fourmis, tout va bien. Il ouvre la porte, il pose ses pieds par terre pour aller pisser et là, son genou ne tient plus du tout. En fait, il s'est fait une entorse, mais l'entorse la plus lente doucement du monde. Il s'est fait une entorse en son poids. Son poids a tiré, tiré, tiré sur ses ligaments. Il les a tellement distendus qu'il avait le genou qui ne tenait plus du tout. Et il a eu une attelle et tout ça pendant des semaines et des semaines. Mais qu'est-ce que tu t'es fait ? Une entorse au rugby. Après le match. Juste pour vous dire que j'ai relancé ma chaîne secondaire qui s'appelle Culture Z où je parle de jouets ou d'Art Toys. Et on est allé rencontrer M.P. Gauteron qui est très célèbre dans le monde et qui nous a ouvert son atelier. Voilà, il nous explique comment elle fabrique tous ses Art Toys. Voilà, c'est sur ma deuxième chaîne. C'est déjà sorti. Le lien est juste en dessous. Cherchez un peu sur YouTube. Culture Z. Et je vous rappelle qu'on a, je t'invite d'ailleurs, une Bad News 69 qui va être en live au MK2 Bibliothèque le 22 juin à 20h. Les plats sont achetables juste en bas. Là, nos invités seront Marion Seclin et M.Poulpe. Venez nous voir. Deux heures de pestacle avec de la musique, un concert. Voilà, on regarde la pub de Rob. Pour bien commencer la journée, rien ne vaut un très bon café. C'est pourquoi vous allez adorer Chie Corée. Un subtil mélange de café et de sel humaine délicatement torréfié, riche en fibres et sel minéraux. Laissez-vous surprendre par son arôme pur Arabi caca. Chie Corée, on n'y résiste pas. Mais la première fois, ça fait toujours ça. Merci beaucoup Rob. Voici maintenant en bref de tout le monde. Tout le monde nous a envoyé cette bad news donc tu l'as peut-être vu passer. Allons-y. En bref ! On est au Honduras. Une femme se présente à l'hôpital en sueur. Elle est très agitée. Elle dit j'ai l'impression d'avoir quelque chose vraiment de bizarre dans le vagin. Tu l'as vu passer ? Ça me dit furieusement quelque chose. Le médecin la reçoit et lui dit Madame, on va regarder le Honduras. C'est en Honduras mais c'était du sud-ouest. Je vais introduire un spéculum et là il dit oh oui, oh oui, il y a bien quelque chose mais c'est un... C'est un cafard. Un cafard, Julien. Bonne réponse. Le médecin a donné une interview juste après. Il explique qu'il avait déjà vu des insectes réfugiés dans des oreilles mais le cafard dans la toche. Il n'avait jamais vu ça. Dans ton émission, DTC sur YouTube, tu as déjà vu des gens qui avaient eu des choses dans le... J'ai fait une vidéo qui s'appelle une coccinelle dans le côlon. Vous n'avez pas vu passer. Et qui liste exactement ce genre de truc-là, des animaux. Oui, mais ça c'est des gens qui se mettent. Non, non, non. Là, la coccinelle, c'était quelqu'un qui s'est endormi dans l'herbe et la coccinelle serait remontée le long... Il y a plusieurs cas de coccinelle. Il y en a un autre où elle serait rentrée par la bouche aussi. On ne sait pas comment. Mais elle n'est pas morte ? Si, si, elle était morte. Ah bon, d'accord. Celle-là, oui. Non, mais attends. Les gens, ils trouvent des moyens pour se faire plaisir. Très bien. No king shaming. Ok, ok. Ils s'insèrent des animaux. Bon, pour les animaux, c'est vraiment pas cool, mais... Maltraitance animale, oui. Voilà. Mais des animaux de taille à un sexe humain, oui. Enfin, je vois le projet. Mais une coccinelle, ça n'a pas rien... Je ne crois pas que c'est un... Non, je ne vois pas exprès. Non, non, non. Dans l'urètre, à la limite ? Oui. Ah, t'as eu un petit... Non, mais... T'as considéré la question. Ah non, parce que... Je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des bijoux d'urètre et c'est vrai que du coup, une coccinelle, c'est joli. Alors, moi, j'avais vu une vidéo d'un mec qui avait un mini spéculum à urètre qui s'écartelait l'urètre et qui mettait des petits asticots vivants à l'intérieur. Et manifestement, les petites chatouilles, ça avait l'air de le... Très mauvaise idée, ne faites pas ça chez vous. Vraiment. Moi, quand Internet s'est lancé, on a tous, dans les années 90, traîné un petit peu et regardé des vidéos, et une autre pile 1,5 volts qui sortait 2. C'est déjà la première. Et un pilier à part après qui faisait du tambour. Ah oui, non, mais... Vraiment, la première, déjà, je faisais... Et la deuxième, je faisais... Oh ! Et après, tu te rends compte que c'était... Bernard Tapie. Ah, c'est ça. Mais comment fait-il ? On regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, Matt ! Aujourd'hui, une correction animalière puisqu'elle concerne l'émission 215. Dès la 15e seconde, en effet, on s'interroge en substance sur la différence entre un crapaud et une grenouille. Quand on embrasse une grenouille, ça fait quoi ? Apparemment, c'est très toxique parce que toutes les... Mais non, ça fait un prince charmant. Bon. Mais quand on embrasse un crapaud, ça fait quoi ? C'est un peu trop toxique. Exactement. Ce sont tous les deux des batraciens. Mais des différences notables existent. Le crapaud a la peau sèche et couverte de verru. La grenouille humide et lisse. La grenouille saute. Le crapaud aimerait bien. Enfin, bien qu'étant tous les deux des amphibiens, la grenouille vit littéralement dans l'eau alors que le crapaud n'y va que pour tout ce qui a un rapport à l'accouplement. Dans tous les cas, et pour en revenir à l'émission, ne léchez ni l'un ni l'autre. Et puis, de toute façon, on ne lèche pas un être vivant sans consentement. Déjà, pour obtenir celui de son date Tinder, c'est chaud. Alors, le consentement d'un animal qui, à plus forte raison, a un plus petit cerveau qu'un chocobon, il faut se lever tôt. Ça peut pas être illégal, un crapaud ? Le crapaud lui-même, non. Mais consommer sa toxine comme une drogue, oui. Notamment aux Etats-Unis. Le saviez-vous ? La femelle du crapaud, c'est la crapaud. Et le petit, le crapelet. À 6 minutes 45 maintenant, on s'interroge sur le régime alimentaire du poisson rouge. Il a mangé tous les poissons du lac ? Je pense qu'un poisson rouge n'est pas carnivore. Ah ouais. Et il mange quoi du coup ? Il mange des... Des plantes. Des croquettes ? Le poisson rouge, goldfish en anglais, poisson doré, c'est selon, est omnivore. C'est-à-dire qu'il mange de tout. Enfin, tout ce qu'il a sous la nageoire, il va pas au McDrive. Donc des algues, des plantes, mais aussi des vers, des insectes, des mollusques. Donc si, il est bien carnivore. Il mange de la viande. Mais dans un régime omnivore. Le saviez-vous ? Il est complètement faux d'affirmer que le poisson rouge n'a que quelques secondes de mémoire. On peut leur apprendre des rituels, leur donner des habitudes, ils reconnaissent d'autres poissons et ils réussissent à sortir des labyrinthes tout aussi bien que de nombreux mammifères et oiseaux. Dernier animal à 11,50 pour terminer. Dévie en imitant un commentaire. Moi j'ai travaillé avec un raton laveur et c'est pas facile. Le raton laveur peut vous transmettre la... Bélissas cariase. Qui entraîne pêle-mêle, infection du système nerveux, problème aux yeux, au ventre... Donc oui, c'est pas facile. Mais c'est comme pour le crapaud ça. Vous les touchez pas et voilà. Ou alors avec des gants ou une capote. Si, consentement il y a. Mais ça on en a déjà parlé. Le raton est un animal qui consent à peine plus que le crapaud. A peine. Au revoir les badonettes. Au revoir la nette. Merci beaucoup Sylvain. Sylvain qui a plus de tatouages que toi. Ah. Il y en a même... C'est l'homme le plus tatoué de France. Ah oui mais je vois très bien. Oui voilà. J'ai déjà croisé dans un bar. Je... Je me prenais un café. C'est un ami qui l'a croisé dans un bar. En bref ! En bref ! Une appendicite. C'est bénin. Aujourd'hui on peut le dire. Ah oui. Ça peut faire une péritonite si c'est pas pris à temps. Mais normalement oui c'est une opération classique. On n'en meurt plus trop. On est en Angleterre à Romford et Maria de Ressus. Enceinte à des douleurs à l'estomac. Donc elle va voir le médecin. Et là c'est une appendicite. Écoutez madame on va vous retirer l'appendice. C'est très bénin. C'est en Angleterre du... Oui du sud-ouest. L'opération est confiée à deux jeunes chirurgiens. Parce que ça c'est pas rare. Souvent quand c'est des opérations plutôt simples. Oui. On teste les jeunes dessus. Faut bien s'entraîner oui. Après normalement t'as un senior qui supervise le truc. Qui surveille quoi. A priori là c'était deux jeunes chirurgiens qui s'exerçaient. Waouh ! Ça s'est bien passé. Il se frappe dans la main. Super madame c'est bon. Vous enlevez l'appendice. Vous pouvez rentrer chez vous. Et quatre semaines plus tard. Maria meurt de septicémie à cause de son appendice. Ah parce qu'ils avaient laissé un truc à l'intérieur ? L'hôpital remonte la piste et essaie de comprendre ce qui a bien pu se passer. Les deux chirurgiens en apprentissage n'avaient pas retiré l'appendice. Donc elle avait toujours son appendicite. D'accord. Mais qu'avaient-ils retiré Julien ? Ils avaient retiré ses ovaires. Oui bravo ! Ils ont cru retirer l'appendice et ont enlevé un ovaire. C'est combien ça en fac de médecine à peu près sur 20 ? En moins sur un... Tu peux y aller en moins. Je pense que c'est... Il y a un procès puisqu'en fait elle a vu qu'elle était enceinte. Ils ont tué deux personnes. Ah oui elle était enceinte. Oh quel enfer. Toi t'as déjà eu ce genre de problème ? Non. Mais pareil il y a longtemps j'avais fait une vidéo là-dessus. Et je me souviens... Je crois que le truc qui m'avait le plus marqué c'est un chirurgien qui avait oublié son téléphone portable dans une patiente. Comment c'est possible ? Alors à l'époque où les téléphones étaient peut-être petits ? Bah je sais pas. Déjà c'est beaucoup. Déjà c'est beaucoup. Mais non mais même... Comment ça a pu arriver je sais pas. Mais vraiment c'était documenté dans la presse et tout. C'était en Amérique du Sud. Je me rappelle plus quel pays. Des fois ça fait un peu flipper. Ah ouais ça fait flipper ouais. Nous avons un Tipeee, un Patreon. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Nous avons des mugs par exemple. Nous avons des stickers. Voilà. Y aller. Je sais pas ce qu'il se passe avec YouTube. Je veux pas faire le ouin ouin de YouTube. Mais c'est quand même chaud les vues des vidéos. Je vous dis c'est très très chaud. Mes gens me disent mais on m'a pas proposé ta vidéo. Des chutes de vues de 20 000, 30 000 tout à coup. Je comprends pas. En tout cas si vous aimez le programme et que vous avez les moyens. Bien entendu on vous force pas. Voilà vous pouvez participer. Et au pire vous pouvez partager la vidéo et c'est toujours super. Toi aussi t'as des... Ah ouais ouais. Mais moi c'est du divisé par 5, 6, 7, 8. Je suis passé de 300, 400 000 vues par vidéo à parfois là 40, 50 000 vues tu vois. C'est ce que je fais là. Et moi j'étais à 70 000 tu vois. Ouais et c'est tout le monde hein. Cyprien en a parlé, Ben de la chaîne Nota Médé en a parlé. C'est vraiment ça. Je ressens un truc aussi, je vais beaucoup en dédicace, je rencontre les gens. J'ai plus de gens qui me disent ah YouTube. Les gens me disent ah je te regarde sur TikTok. Ouais il y a ça aussi hein. Et donc je me demande si en fait ça c'est pas... Voilà YouTube se casse la gueule quoi. Et YouTube essayant de rattraper le coup pousse vachement les shorts et les gens qui font des shorts et machin. Et en vrai les vues des shorts se répercutent pas forcément sur les vues machin. Bref, comme tu disais on va pas faire les ouin ouin mais ça pique. Ça pique un peu ouais. On passe tout de suite à la bagnose du jour qui sera la dernière bagnose. La bagnose du jour. Un petit quiz, ok ? Ah. Bon c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que c'est ? C'est une araignée ? Plus précisément. Tu veux dire quelle marque ? Quelle marque ? Quelle marque d'araignée ? C'est une veuve noire ? Mais oui bien sûr, tu peux même reconnaître le logo que Marvel a utilisé pour la veuve noire. Le sablier rouge sur le costume. Bon je sais pas si c'était très Marvel au fil mais voilà. Donc oui c'est une veuve noire, voilà. Quelle est la particularité de la veuve noire ? Elle est noire avec un sablier rouge sur le dos. Ah ok ! Donc la médecine oui, les animaux, bof bof. Elle est très... Elle est pas très vénimeuse ? Alors si, sa morsure est mortelle. Ouais c'est ça. Alors celle-là en tout cas, que je t'ai montré, ce modèle-là. Parce qu'il y a plein de types de veuves noires. Il y a plein de modèles, bien sûr. Celle-là, elle peut tuer un enfant ou une personne âgée. Donc en fait quand t'es pas... Donc elle est pas très sympa non plus. Non bah non, un peu lâche parce qu'elle s'attaque aux gens... Ouais, des petites personnes, aux vieilles personnes. Bon alors en gros quand t'es pas en méga bonne santé, son venin est assez puissant pour te buter. Mais quand un homme bien portant, bien solide, bien consistant, et fan de Jean-Claude Van Damme sûrement, accepte de se faire mort par une veuve noire, alors certes il pourrait en mourir. Mais en général, il en meurt pas. Par contre, il y arrive un truc sur son corps, à ton avis. Il y a un priapisme. Exactement, il a une trique d'enfer. T'as vu le concept de l'émission un peu. J'ai raccroché les wagons, j'ai collé les bouts. Et une telle trique que c'est devenue une légende au Chili, puisque c'est une araignée qui est originaire du Chili. Certaines femmes au Chili, certaines chiliennes, se vantent même d'avoir eu des rapports avec un homme qui aurait été mordu par une veuve noire. Par les noires, on se fait rien. C'est du Nord. C'est du Chili, du Nord. Et donc, on les appelle les Spiderman du cul. Bien sûr. Bien sûr. Ils ont très souvent envie de tisser, je crois. Exactement. Alors, c'est une veuve noire particulière qui ne vit qu'au Chili, parce que je rappelle qu'il y a des veuves noires un peu partout dans le monde. Badounette, qui est chez vous, qui trouvez une veuve noire dans votre jardin. Ne tentez pas, parce que peut-être que vous allez juste mourir sans avoir d'érection, ce qui serait bête. Alors, la légende de la trique incroyable arrive jusqu'à un labo pharmaceutique. Qui se dit... Qui se dit, ben dis donc... Si on chope plein de veuves noires, qu'on les fait cracher... Je ne sais pas comment ça marche. Cracher dans un verre d'eau, qu'on le boit, peut-être qu'après, on va avoir la trique et on va pouvoir vendre ces verres d'eau hyper chers. Donc, du coup, ils font des recherches autour de la veuve noire. Ça marche comme ça ? C'est à peu près. C'est vraiment... Je m'en doutais un petit peu. C'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, ils se disent, on va concevoir un Viagra naturel à base de venin d'araignes. Les chercheurs chériens disent, on peut se faire un pognon de ouf. Des couilles en or. Exactement. En or noir. Wow. Toi, t'as lu Tintin, toi. Toi, t'es fan de Tintin. Tintin, Tintin. Tintinophil. 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 Toi, t'as du coq en stock, toi. Allez. Allez. Ils ont fait une découverte incroyable. La veuve noire fait bander. De ouf. Mais peut aussi... Tenez la chiasse. Tout le monde a envie d'avoir une réaction. Je viens, je viens. J'ai une année... Ah, dommage. C'est un comédien français très connu qui a une particularité que beaucoup de fans ont rapporté. C'est pas trop sorti sur les réseaux. Et je crois pas qu'il ait eu un hashtag pour ça. Mais qu'il chie sans prévenir sur le dos des jeunes femmes avec qui... D'accord. Au sens propre. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il est en rapport. Il leur dit pas du mal d'elle. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'il y a le rapport. À un moment, il prend le vrai. Et après, il se retourne, il s'assoit sur leur dos et il chie sur elle. Et après, il part dans la salle de bain et hop, il répond plus. Et après, il fait comme s'il revient, il fait alors... Oui, c'est ça. Exactement. Au pays noir et tout. Exactement. Nous avons trois jeunes filles qui ont... Allez. Voilà. Donc, non. À ton avis, ce venin peut donner la trique, mais donne pas la chiasse. Mais il ferait quoi d'autre qui sera intéressant ? Ah, intéressant ? Intéressant. C'est pas un effet secondaire. Non. Il donne la trique, mais genre, c'est deux fois plus gros que d'habitude. Et tu as trois verges. Tu crois que c'est... Vraiment, t'as fait des études ? Spider-Man, hein. Ah oui, d'accord. Le mec à col au mur et tout. C'est un spermicide incroyable. C'est-à-dire que le venin, en plus, détruit... Ah, c'est un moyen de contraception. Un moyen de contraception. C'est du Viagra plus pilule contraceptive. Exactement. Parce que c'est si le mec le prend. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est merveilleux. Oui, exactement. Mais où on peut s'en procurer ? Et bien, t'arrives, exactement. C'est pour mon ami qui... Tu amènes ça à la fin de cette bad news. Parfait. Cet article date de 2007. Ah. Donc, ça n'a pas... Après, tu peux aller au Chili faire des recherches, mais a priori... Ils n'ont pas fait d'élevage de veuves noires. Avec des petites treilleuses à veuves noires. Non, non, non. Ça n'a pas été commercialisé. Désol. Bah, peut-être un business. Bah, écoute, vu que YouTube se casse un peu la gueule, je pense que... Bah, il faut se l'inventer, hein. Non. J'ai entendu quelqu'un dire ça récemment. Oui, c'est vrai. Ça s'est réinventé. Ouais. Tes émissions sortent tous les combien ? On peut te retrouver comment ? De toute façon, le lien pour ta chaîne est juste en dessous. Mes émissions sortent mercredi à 18h. Très bien. Un mercredi sur deux, mais un peu plus en ce moment. OK. Plutôt trois mercredis sur quatre. OK. On peut me retrouver sur Twitch aussi. Comme pendant le confinement, en visio, t'as des patients qui... Non, je fais pas ça. Non, je fais un peu de tout et pas forcément que de la santé. OK. C'est plutôt des discussions un peu à bâton. Mais c'est toi, t'es musique aussi. T'es beaucoup musique. Ouais. Et Twitch, j'en ai fait pas mal pendant un moment. Là, j'ai un peu arrêté. Je m'y remets. OK. Mi-juin, on pourra me voir sur la chaîne Twitch du Hellfest, puisque je vais animer comme l'année dernière les émissions depuis là-bas. La foule m'angoisse quand même profondément. Alors là, tu vois. Et vraiment, le Hellfest, pour moi, c'est le synonyme de l'enfer. C'est littéralement le nom. Alors, mais du coup, pour quelqu'un d'angoissé dans la foule, le cacal. Ouais, vraiment, vraiment. Je pense que j'ai une demi-heure et je fais... Je vais rentrer à la maison. Tu rentres chez moi. Merci beaucoup, Julien. C'était super. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Rendez-vous mardi prochain, 17h45. Ciao.